Si je me suis investi dans cette mission, c'est pour essayer de redresser, de donner une image à Corbière qui est le résultat de tout le travail justement de ces femmes et de ces hommes qui s'investissent depuis plusieurs années dans leur vigne et dans leur cave. Et à aujourd'hui, on n'a pas la reconnaissance que l'on mérite. Et je crois qu'on a un travail fort à faire et que je suis un peu le berger. Je ne peux pas être plus que le berger. Et derrière tous les vignerons, j'espère me suivront, on est en train d'établir un programme, d'établir une réflexion pour pouvoir communiquer, pour pouvoir aller sur les marchés. Et je crois qu'un événement comme celui-là est un prémice. Et on voit qu'il y a eu sur ces quatre jours, entre 2000 et 2500 visiteurs, amateurs de vins qui sont venus dans les caveaux et les différents lieux. Donc je crois qu'on a un véritable potentiel. Quand on fait déguster nos vins, on n'a jamais de déception à droite ou à gauche. Mais il faut le faire connaître. Et on voit qu'il y a eu sur les marchés. C'est la première année que nous participons au printemps des Corbières. On a fait cette soirée au Domaine avec cinq autres vignerons. On a fait l'ouverture à Sijan et la fermeture ce soir à Boutenac avec le concert de jazz. C'est le moyen d'inviter nos clients, de rencontrer d'autres personnes et de leur offrir un super moment de dégustation, de musique. À la manifestation que nous avons fait au Domaine, il y a eu donc des bouteilles achetées le soir même, des cartons, des commandes. Non, c'est convivial. Ils peuvent rencontrer d'autres domaines en même temps que le nôtre. C'est un bon moyen pour moi. Je trouve qu'on a bien vendu aussi. Notre mission de syndicaliste est de faire progresser l'appellation, mais aussi dans ce contexte un peu difficile de dire à tous ces vignerons, il faut croire en notre métier et expliquer à tous ces consommateurs que de boire un ou deux verres de vin à chaque repas, avec quelque chose d'équilibré bien sûr derrière, c'est quelque chose de bénéfique pour le corps. Demain, on doit démontrer, nous sur place, à travers des manifestations comme celle-là, d'autres que nous devons faire sûrement pendant la période estivale qu'il y ait un peu plus de monde, pour avoir des ambassadeurs qui après, quand ils retourneront chez eux dans le nord de la France, en Bretagne, en Angleterre, en Allemagne ou je ne sais où, ils seront convaincus que Corbière est véritablement une très bonne appellation. Moi j'aimerais créer un événement au moment des vendanges pour annoncer le millésime et faire quelque chose qui donne une dynamique à l'image de Corbière. Je commence vraiment à connaître le Corbière et ça passe super bien. On est bien reconnus dans le monde entier d'ailleurs, que ce soit aux Etats-Unis ou au Japon.